Mal à l'estomac Comment soulager les douleurs à l'estomac brûlures et crampes, sachant que si le mal à l'estomac s'installe une visite chez le médecin s'impose. Quoi manger, quoi boire en cas de problème à l'estomac. Découvrez nos conseils remèdes naturels et de grand-mère pour calmer ces douleurs. 10 remèdes naturels ou de grand-mère pour soulager le mal à l'estomac. 1. Amande Manger lentement, tout au long de la journée, une douzaine d'amandes. L'huile de ces amandes se déposera en une fine pellicule et protégera ainsi les parois de l'estomac. 2. Bicarbonate de soude C'est un remède traditionnel efficace contre les brûlures d'estomac ou les remontées acides, qui provoque un soulagement immédiat. Comptez une cuillerée pour un verre d'eau. Remuez bien. 3. Cataplasme d'argile appliqué, seulement au moment des douleurs un cataplasme d'argile verte chaud au creux de l'estomac. Recette du cataplasme d'argile Verser de l'argile verte bien sèche, en poudre ou en fragments dans un saladier, ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir l'argile. Remuez à peine car l'argile se dilue toute seule. Couvrez d'un linge propre puis laissez reposer plusieurs heures, le matin pour le soir par exemple. Ne chauffez pas l'argile sur le feu. Posez le saladier près d'une source de chaleur, un radiateur par exemple. Puis à l'aide d'une spatule en bois, mettez l'argile chaude dans un linge en coton ou mieux une large feuille de chou, si la pâte est trop solide. Ajoutez un peu d'eau, si elle est trop liquide un peu d'argile. Fermez soigneusement ce paquet qui aura une épaisseur d'un centimètre à deux. 4. Eau argileuse buvez au moment des douleurs, puis avant chaque repas, matin, midi et soir pendant quinze jours, un demi-verre d'eau argileuse. Dans un verre versez deux cuillères à café rase d'argile, 5 grammes environ, délayer dans de l'eau minérale. Couvrez, puis laissez le verre au frais quelques heures, le matin pour le soir par exemple. N'utilisez pas le dépôt d'argile mais seulement l'eau au-dessus. 5. Infusion de camomille buvée au moment des douleurs, puis après les repas de midi et du soir le plus souvent possible, une infusion de camomille vraie, 5 à 10 grammes de fleurs séchées pour une tasse d'eau. 6. Infusion de menthe poivrée buvée, au moment des douleurs, puis après les repas de midi et du soir le plus souvent possible, une infusion de menthe poivrée. Faites infuser 5 grammes de feuilles et sommetées fleuries séchées dans une grande tasse d'eau bouillante. Filtrez. 7. Infusion de serpolet buvée trois fois par jour après les repas, une tasse d'infusion de serpolet, 15 grammes de serpolet pour un litre d'eau bouillante, laissez infuser 10 minutes puis filtrez. 8. Jus de pomme de terre buvée un demi-verre de jus de pomme de terre, passez à la centrifugeuse, 3 ou 4 fois par jour pendant un mois. Sucrez avec une cuillerée de miel pour atténuer le goût désagréable. 9. Propolis mâchée longuement, pendant une demi-heure au moins, comme si c'était un chewing-gum, après chacun des trois repas. 1. Morceau d'un gramme de propolis. La propolis est vendue sous forme de tablette. 10. Racine de guimauve. C'est aussi l'un des remèdes anciens pour le traitement des brûlures d'estomac. Mâchez le bâton de guimauve, qui est la racine que l'on donnait dans le temps à mâcher au bébé quand il faisait leurs dents. Buvez à petites gorgées, 3 ou 4 fois par jour, de l'eau tiède dans laquelle on a fait dissoudre une cuillerée de guimauve en poudre. Mal à l'estomac. Pourquoi ? L'estomac produit de l'acide et des enzymes très puissants afin de pouvoir digérer les aliments. Mais parfois, lorsque la sécrétion est trop abondante, cette acidité peut endommager la paroi de l'estomac et provoquer des lésions qui peuvent être superficielles, gastrites, ou plus profondes, ulcères. Mal à l'estomac faut-il s'inquiéter ? Pas forcément car l'importance de la douleur ne traduit pas forcément la gravité de l'irritation. Ainsi, un ulcère peut se manifester seulement par une gêne et une gastrite par des crampes ou des brûlures douloureuses. Crampes d'estomac. Les crampes peuvent survenir sous forme de contractions constantes ou de spasmodiques et être accompagnées de ballonnements, de flatulences, de diarrhées ou de constipations. Certaines intolérances alimentaires, le stress ou la nervosité peuvent provoquer ces crampes, qui sont gênantes, désagréables et souvent douloureuses mais heureusement faciles à traiter avec l'aide d'un médecin. Brûlures d'estomac. Elles peuvent s'accompagner de maux de ventre, de nausées, un goût acide dans la bouche en cas de régurgitation, ou une douleur à la déglutition. Les brûlures d'estomac ne sont pas à prendre à la légère. Les brûlures d'estomac peuvent parfois mener à des hémorragies ou d'autres graves maladies. Il faut donc consulter un médecin, surtout si ces brûlures s'accompagnent d'accès de toux en position couchée, de fièvre, de douleur. Et brûlures sur une durée de plus de 4 semaines. Les principaux facteurs favorisant brûlures et crampes, une bactérie appelée hélicobactère pylori, H. Pylori, la prise d'aspirine ou de médicaments anti-inflammatoires, le stress, la consommation de tabac, fumée stimule la sécrétion nocturne d'acide, la consommation d'alcool, l'hérédité, l'environnement, le poids, changement rapide de poids ou obésité. En cas de brûlures et crampes d'estomac, évitez de consommer des boissons alcoolisées y compris le vin, des plats trop chauds pas assez cuits ou glacés, des aliments trop gras baignants dans la sauce ou les fritures, des aliments épicés évité et des condiments comme le poivre ou la moutarde ou vinaigré, des crudités. Privilégiez les légumes cuits, du pain de mie. Préférez, les biscottes au pain, les aliments à digestion rapide, lait écrémé, purée, compote, etc., l'eau plate à l'eau gazeuse. Évitez, de fumer le tabac, ou si vous êtes un fumeur invétéré, fumez moins et toujours après un repas. Les conflits à table mangez avec plaisir, en bonne compagnie, en masticant le plus longtemps possible. Nourrissez-vous pendant quelques jours, riz complet, riz sauvage, blé, flocons d'avoine. Farine de maïs, seigle, boulgour, froment concassé, quinoa, épautre, sarrasin et deux, légumes verts bien cuits. Sous-titrage Société Radio-Canada